Je dis à Jean-Pierre Masseret, qui rêve que M. Richard lui propose un accord, je lui dis que les responsables républicains de l'Est sont terrorisés par la pression de Sarkozy et ils n'accepteront aucun accord. Donc il ne reste qu'une seule voix, en ce maintenant, c'est celle de faire passer Philippot. Et je ne crois pas que Jean-Pierre Masseret, après une vie consacrée à la gauche, souhaite, à 71 ans, terminer par la victoire de M. Philippot. Donc demain soir, vous pensez qu'il retirera ses listes ? On va continuer à convaincre. Vous savez, sur les listes, là, il y a chaque heure, il y a des gens, mais moi, je n'y suis pas, j'en veux pas, parce qu'évidemment, c'est facile de dire on se maintient, mais derrière, il y a des centaines de militants qui sont embarqués sur les listes et qui n'ont pas envie de se maintenir. Eux, ils n'ont pas été consultés, d'un certain point de vue. Donc vous vous appelez à voter pour Philippe Richer, le candidat, les Républicains, clairement. Si on se retire, c'est pour que l'autre gagne, c'est évident.